Bride-les-Bains en Savoie. Dans ce village niché au creux des montagnes, se dresse une cure d'amaigrissement mondialement connue, les termes de Bride-les-Bains. Massage, jet d'eau, repas diététique, cours de sport ou encore eau de source, coupe-fin. Ça pue ! Ici, tout est mis à disposition pour favoriser l'amincissement. Fondée il y a 150 ans, la station Savoyard d'accueil chaque année 16 000 personnes en surpoids. Magasins de vêtements grande taille ou traiteurs diététiques dans le village, rien n'est laissé au hasard. Ce qui est à réaliser, c'est une mayonnaise légère avec plein de déclinaisons. Ici, différentes formules sont proposées mais la plus courue, c'est la cure de 3 semaines validée par un médecin traitant avec un objectif clair, apprendre à maigrir. Il y a d'abord Marine, 17 ans et 99 kilos. Épaulée par sa maman Nathalie, elle aussi curiste, elle espère perdre 3 à 5 kilos. Aujourd'hui, Marine ne supporte plus son image mais appréhende ses 3 semaines de cure seule au milieu des adultes. C'est un peu traité, je ne sais pas à quoi m'attendre. Va-t-elle réussir à trouver la motivation nécessaire ? Jusqu'à l'année dernière, Sylvie, 40 ans, était obsédée par son poids. Incapable de profiter de la vie, cette ex-boulimique a décidé de se prendre en main, pour elle bien sûr, mais aussi pour son couple. Je voudrais en fait que ce problème de poids cesse d'empoisonner le temps qu'on vit ensemble. Comment se dérouleront les retrouvailles avec sa compagne en milieu de cure ? Quant à Charlotte, 16 ans, toute sa famille va se relayer pour l'accompagner pendant sa cure. Son objectif, passer de 78 à 72 kilos. Ronde dans une famille de minces, une situation pas facile à gérer pour l'adolescente, surtout avec sa maman Florence. Pour les bonbons, tout ça, on n'en a pas besoin. Charlotte réussira-t-elle à prouver à sa mère qu'elle est capable de se prendre en main ? Pendant des semaines, nos caméras ont suivi le quotidien de ces curistes de tout âge. Leur complicité, leurs efforts, leurs espoirs et leurs doutes. Bienvenue dans le village pour maigrir. Albertville, à 30 kilomètres de Bride-les-Bains. Marine, 17 ans, et sa mère, Nathalie, 45 ans, viennent de parcourir plus de 900 kilomètres depuis chez elle, en Loire-Atlantique. Demain, elles commencent toutes les deux une cure d'amaigrissement qui va durer 19 jours. Alors, pas question d'oublier quoi que ce soit. Marine a toujours été une enfant avec de l'embonpoint, mais il y a deux ans, tout bascule. Avec ses parents, elle part vivre sur l'île de la Réunion. Seule, loin de ses amis, elle se réfugie dans la nourriture et devient boulimique. L'été dernier, à leur retour en France, Marine pèse 105 kilos. Elle accepte de consulter un nutritionniste et entame un régime. Je suis la plus heureuse du monde qu'elle ait décidé de faire son régime parce que ça faisait plusieurs mois qu'on lui disait que ça ne devenait pas possible. Sauf qu'elle a 17 ans et que ça ne pouvait être que son choix. Mais je pense que c'est difficile quand on est adolescent de se lancer dans un régime, surtout avec une grosse perte de poids. Marine a déjà perdu 6 kilos. Grâce à la cure, elle espère en perdre 3 à 5 de plus. Grâce à ça, je vais pouvoir me sentir mieux. J'ai déjà commencé, mais Brite, ça va être plus concentré pour en perdre plus vite. Et c'est ce que j'attends le plus pour être mieux dans ma peau après et pour être mieux après. Pendant cette cure, la grande crainte de Marine, c'est de se retrouver seule, isolée, au milieu des adultes. Il me pose cette question, comment ça va être. C'est une grande étape, mais je suis un peu stressée, je ne sais pas à quoi m'attendre. Elle m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de personnes de son âge, mais pas souvent des jeunes. Elle n'en a pas vu souvent. C'est aussi pour cela que Nathalie, sa maman, l'accompagne. Avec 83 kilos sur la balance, Nathalie a besoin de perdre du poids. Une aventure qu'elles ont choisi de vivre à deux, coûte que coûte. Marine réussira-t-elle à dépasser ses peurs ? Comme ça, on est prêtes. Brite les bains, il est midi. Dans cet appartement de location, Sylvie, une parisienne de 40 ans, est arrivée dans la station depuis quelques jours. Elle est ici pour trois semaines, le temps de suivre une cure d'amaigrissement. Je cuisine des escalopes de dinde aujourd'hui. Au régime depuis quatre mois, Sylvie, 1,66 m, est déjà passée de 90 à 82 kilos. 8 kilos en moins, une victoire pour cette femme. D'autant plus que chez cette ancienne boulimique, le poids et la nourriture ont toujours été de véritables obsessions. Je mangeais un peu à n'importe quelle heure, un peu tout et un peu n'importe quoi, surtout ce qui me faisait plaisir en fait. Il m'est arrivé même de pouvoir cumuler la pizza entière avec un litre de glace au même repas. Donc toutes les deux heures, j'avais faim. J'étais un peu perdue, voilà. L'enjeu de cette cure, franchir une nouvelle étape vers la minceur et tourner définitivement la page sur son passé de boulimique. Un passé qui pèse aujourd'hui trop lourd sur sa relation de couple avec Anne-Marie, sa compagne depuis sept ans. Je suis venue toute seule à la cure. Bon, mon ami m'a poussée entre guillemets, non pas vraiment poussée, mais m'a suggéré effectivement d'essayer peut-être de trouver une solution à ce problème de poids qui devenait vraiment très envahissant. Pour moi, ma vie était très tournée autour de ce centre d'intérêt. Je voudrais en fait que ce problème de poids cesse d'empoisonner le temps qu'on vit ensemble. C'est-à-dire que je voudrais nous libérer le temps pour faire d'autres choses que de parler ou d'essayer de résoudre des problèmes de poids. Une fois le déjeuner terminé, Sylvie se rend au terme. Chaque jour, elle va y suivre des soins pour stimuler son corps et activer sa perte de poids. Anne-Marie, sa compagne, la rejoindra pour sa dernière semaine de cure. Comment se dérouleront leurs retrouvailles ? D'ici là, Sylvie parviendra-t-elle à mener son combat seule contre son poids ? C'est au tour de Marine et Nathalie de prendre possession de leur appartement. Marine s'est fixé un objectif, perdre 3 à 5 kilos, tout comme sa maman. Bon, ben, nous voilà prêtes à commencer. Nathalie tenait à être logée au pied des termes pour se faciliter la vie et mettre toutes les chances de leur côté. Voilà, comme ça, t'es tranquille, tu peux rentrer seule. Si tu vas là, tu peux aller chercher le pain, le journal, c'est tranquille. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'un. Allez ! Il est temps pour la mère et la fille de découvrir les termes. C'est ici qu'a été tourné le film Mince à l'or, sorti en 2012 au cinéma. La décoration multicolore créée pour le tournage a été conservée. Marine et Nathalie vont maintenant enfiler le costume obligatoire des curistes à un peignoir et un maillot de bain. C'est parti pour une séance de douche au jet. Ça va ? Vous connaissez ce soin ? Non, c'est la première fois que je le fais. Alors, je vais vous demander de vous mettre sur le côté. Alors, si ça vous fait mal, vous me le dites, vous n'hésitez pas surtout. L'eau thermale est projetée à très forte pression pendant 6 minutes. On agit beaucoup sur la circulation du sang. Donc, je remonte le sang vers le coeur. C'est également une action sur la cellulite. L'objectif du jet, mobiliser les masses musculaires. Cela peut être assez pénible, surtout la première fois. Beaucoup d'ados ont du mal à supporter ce soin, mais Marine, elle, tient les 6 minutes obligatoires sans broncher. Et voilà ! Ça va ? Le dos, c'est théorique. J'ai résisté, ce qu'il faut me faire. Je veux le faire vraiment, mais c'était le dos le plus douloureux quand même. Je continuerai quand même, parce que c'est pas ça qui se passe. Parce qu'il y a ça qui me fait mal, que je vais arrêter. Je vais continuer. Je vais être habituée à la fin. On va hésiter à faire. Ah non, mais c'est bien. On règle la pression. Ah, c'était bien, quoi. Va-t-elle garder la même motivation pendant les 19 jours de traitement ? Après les soins, place au sport. Pour faciliter la perte de poids, un gymnase de 500 mètres carrés est en accès libre pour les curistes. Marine et Nathalie, sa maman, sont en train de se faire briefer par Laetitia, la responsable de la salle. Donc ici, on a tout ce qui est le plateau cardio, on appelle ça. Donc tu vois, on a des rameurs, des vélos, des tapis de marche. Donc on est vraiment sur le but de perdre de poids, de l'âge de graisse. Marine est stressée, car elle n'a jamais fait de sport sur des machines. Laetitia, la coach, va s'occuper d'elle en douceur. Marine n'est pas à l'aise avec son corps, et à l'école, le sport n'est pas son fort. Tu peux parler, tu peux respirer, tu te vois bien. L'objectif pendant la cure, venir ici tous les jours, un véritable challenge. Les collèges, on a souvent du rang, c'est qu'il faut aller au maximum, il faut faire le maximum. Et quand on est comme moi, on fait deux tours au lieu de cinq que les autres font. Pour nous, c'est déjà beaucoup, parce qu'on s'est donné à fond. Mais quand les autres nous disent, moi j'ai fait cinq, j'ai fait plus, ça nous démoralise un peu quand même. Sa maman, Nathalie, observe la scène avec émotion. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien et elle est rayonnante. Donc pour moi, en tant que maman, ça me suffit pour être heureuse. Nathalie est tellement enthousiaste qu'elle encourage sa fille, peut-être un peu trop. L'adolescente, elle, préfère y aller à son rythme. Est-ce que tu veux... Ah ben non, il y a quelqu'un au rameur ? Deux secondes, deux secondes. Est-ce que tu veux qu'on aille voir... Tu veux faire un peu de vélo ? Regarde, il y a des vélos disponibles. Deux secondes. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? T'as le temps de faire un quart d'heure de vélo ? Non, on va à l'autre source. On va à l'autre source. Même si Marine est motivée pour maigrir, question sport. Pour l'instant, elle n'a pas encore eu le déclic. Direction la source d'eau thermale de la station. T'as vu qu'elle t'a mis 300 millilitres et pas 200. Donc va falloir être courageuse. Chaque jour, Marine doit boire 300 millilitres d'eau thermale, midi et soir, avant chaque repas. Une eau aux vertus laxatives, diurétiques et même anorexigènes. Bref, un coup fin 100% naturel. Bon, je te tiens. L'eau est à 34 degrés. Mais ce que sa mère ne lui avait pas dit, c'est qu'elle contient du sel et du fer. Vas-y, donne. Difficile pour Marine d'ingurgiter la potion miracle. Elle ne s'attendait pas à un si mauvais goût. Nathalie, qui l'a déjà testé, fait tout ce qu'elle peut pour soutenir sa fille. Je crois que tu vas être capable de faire ça tous les jours. Ça sent vraiment le souffle ? Quand tu la bois ? Je ne sais pas, ça pue. Ça ne sent pas bon. Mais elle est anorexinogène. Alors elle aide à moins manger. Ça fait pas ça tous les jours. Pourtant Marine doit s'accrocher, ce n'est que le début. Réussira-t-elle à s'habituer à l'eau thermale ? Tiendra-t-elle le rythme en sport ? Et surtout, ne va-t-elle pas trouver le temps long au milieu des adultes ? Ici, le thermale est recommandé à tous les curistes. Certains, comme Marine, découvrent ce breuvage un peu étonnant pour la première fois. Mais d'autres sont de grands habitués. C'est le cas de ce groupe d'amis du nord de la France. Depuis 5 ans, ces 3 couples se donnent rendez-vous à Bride pour une cure de printemps. Histoire de perdre 1 ou 2 kilos et de maintenir la forme. Pour l'eau de source, c'est un peu comme l'apéro. Allez, santé ! Buvons, buvons ! A notre santé ! Moi, plus elle est chaude, plus je l'aime. Ça me donne des nausées. On le voit ton visage, tu fais des grimaces. Tu imagines que c'est une coupe de champan. C'est comme l'apéritif, il faut que ça se déguste. Gorgé par gorgé. Tu t'abales pas ton verre d'apéritif habituellement. C'est vrai. Après un bref déjeuner, la bande de copains décident de partir en randonnée pédestre. Allez, on y va ! C'est parti ! Il y a Joël et Michel, 59 ans, Edith et Rémy, 56 et 59 ans, et Jean-Yves et Francine, 63 et 62 ans. Amis depuis plus de 30 ans, ils se sont rencontrés au travail dans une usine de sucre située à Arras. T'es sûre qu'on monte encore ? Oui, oui. Bon, on fait une pause, hein ? Déjà ? Déjà ? C'est ce qu'il y a, c'est mortel ! La randonnée, un sport accessible et vivement conseillé aux curistes. Mais quand on est six, se mettre d'accord sur le chemin à prendre, c'est loin d'être évident. C'est là qu'on monte, hein ? Non, c'est pas là. Donc c'est plus loin. Regardez le... Ah bah ça, si on avait pris la carte, hein ! 20 minutes plus tard, ils trouvent enfin la bonne route et c'est parti pour deux heures de balade. Mais même en altitude, impossible d'oublier la cure. La vue sur les termes est imprenable. Et comme à chaque fois, ce qui leur manque le plus à cette période de l'année, c'est le chocolat. Oui, là, c'est Pâques. À la télé, on voit les... C'est Pâques, on ne se fait pas un petit chocolat, hein ? Rien ! Non. On ne pourrait pas faire un petit écart ? Non. Dans le groupe, celui qui a le plus de poids à perdre, c'est Michel. 105 kilos pour 1m91, Michel est en surpoids. Du coup, quand ses amis s'offrent un petit extra, ils le font en douce. On a gardé le secret. On va te le dire, tiens, tant pis, on va pas te fâcher. On a pris un petit vachau sans toi. Oh ! T'as de la chance. Vous avez fait ça ? Oui. Oh, c'est dégueulasse. Joël, la femme de Michel, paraît étonnée. Pourtant, c'est elle qui leur a soufflé l'idée. C'est elle qui nous a emmené. Parce qu'elle nous a dit, j'adore le vachau. Non, moi, je leur ai simplement indiqué le lieu. Mais après, je leur ai pas dit d'aller voir un vachau. Je leur ai dit, là, on fait un bon vachau. Oh, l'hypocrite. Mais si. Oh, l'hypocrite. Mais si. Après cette petite séance d'aveu, le groupe repart en discutant de leur sujet de conversation favori, la nourriture. Il suffit qu'un des deux... Allez, on achète une plaque de chocolat, puis ça y est, c'est parti. Et moi, c'est comme les cacahuètes. Et dites à l'aim. L'apéro, les cacahuètes. Oh, non, non, j'en prends pas, cacahuètes. Et du nougat. T'arrêtes pas d'en manger. Oh, le nougat, j'aime bien ça aussi. Pour eux, ce sera ni chocolat, ni nougat jusqu'à la fin de la cure. Résisteront-ils à la tentation ? Et surtout, réussiront-ils à perdre du poids ? Le lendemain matin, le soleil n'est pas encore levé sur Bride. Et Sylvie, 40 ans, est déjà en train de préparer son petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais faire un petit beau fort. Du fromage pour débuter la journée, un petit déjeuner hors norme. Alors là, j'ai un petit peu abusé. Donc 102, ça fait trop. Voilà, 80. Sylvie suit un régime basé sur la chrononutrition. Elle peut manger tous les aliments dans la bonne quantité et surtout au bon moment de la journée. Gras le matin, solide le midi, sucré en fin de journée et léger le soir. Un changement radical de ses habitudes. J'aimais beaucoup le sucré le matin et que j'ai dû m'habituer à manger du fromage. Mais bon, je me sens tellement mieux maintenant que j'ai pris le pli et que maintenant, c'est l'inverse. Si je mange sucré, je me sens moins bien dans la matinée. Je vais avoir des fringales que là, je n'ai pas. Avec la chrononutrition, Sylvie a trouvé un équilibre et surtout, elle a réussi à dompter son appétit. C'était le plat de pâtes. C'était des quantités bien trop importantes et que j'aurais pu manger en deux jours et qu'il fallait que je finisse sur le moment présent. Donc là, je pense qu'il y avait vraiment un souci qui maintenant est résolu. Je suis capable de laisser des choses pour le lendemain, d'ouvrir une boîte et d'en laisser la moitié, de manger ce dont j'ai besoin en fait et pas de finir tous les plats. 30 minutes plus tard, au terme, Sylvie a rendez-vous pour une séance de palpé roulé, un soin proposé en supplément de la cure. Donc, c'est un appareil qui aspire, qui forme le pli cutané qui se trouve entre ces deux rouleaux. Les rouleaux vont se resserrer sur ce pli tout en tournant. Ce qui déplace le pli dans un sens ou dans un autre, c'est le système du palpé roulé aspiré que fait le kiné. Ça reproduit mécaniquement ce que le kiné peut faire manuellement. Pour ce massage high-tech, Sylvie a déboursé 285 euros les 6 séances. Mais son nouveau corps et sa nouvelle vie n'ont pas de prix. J'avais vraiment un problème de cellulite assez localisé en fait. Tout ce que je mange en trop va à cet endroit. Donc en fait, c'est très désagréable pour les silhouettes. Je suis vraiment motivée pour perdre le poids que j'ai en superflu là. Et maintenant, je veux vraiment aller jusqu'au bout. L'objectif de Sylvie, assumer son corps et tourner définitivement la page sur ses problèmes de poids. Pour cela, elle a décidé de mettre toutes les chances de son côté direction le parc thermal pour un cours de gym douce. Et on relâche. On revient en position neutre, les genoux bien relâchés, fléchis. On va chercher sur le côté. On balance d'un côté et de l'autre. Sylvie n'a pas l'habitude de faire du sport. C'est pour cela qu'elle a choisi de pratiquer la gym douce. Donc là, on sollicite les biceps. L'intérieur des bras, la poitrine. Donc on pense à toujours bien cibler avec la respiration. Un cours spécialement mis en place par Camille, la coach pour les curistes. On a besoin davantage d'être à leur écoute, de s'adapter. Ce qui peut être logique pour nous, pour une personne habituelle. Donc là, il faut expliquer le mouvement en détail. Le montrer, le démontrer beaucoup plus, de façon à ce qu'elles reprennent conscience de leur corps et de la respiration. A première vue, les exercices paraissent assez basiques. Mais pour Sylvie, c'est un véritable défi. Par exemple, attraper l'arrière du pied pour étirer les muscles du devant de la cuisse, en fait, pour moi, c'est assez difficile. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas faire. Là, vous pivotez les genoux, vous pivotez le bas du corps. Donc ça, ce n'est pas bon. Cette gym douce, pour moi, ça me porte des bienfaits. Ça me fait prendre conscience que mon corps existe, quel volume il occupe dans l'espace, en fait. Et donc, pour moi, c'est essentiel, puisque j'ai du mal à visualiser mon vrai volume, en fait. Avant d'arriver en cure, Sylvie avait déjà perdu 8 kilos. Du coup, ce type d'activité est essentiel pour prendre conscience de son nouveau corps. Comment va-t-elle vivre les soins de la cure ? Réussira-t-elle à prendre confiance en elle ? Quel regard portera sa compagne sur elle après 2 semaines de soins ? A quelques mètres de là, au centre nutritionnel des Termes, Marine et sa maman patientent. Elles ont rendez-vous avec Nathalie Négro, une diététicienne. Bonjour. Nathalie, la maman, a tenu à consulter la diététicienne. A ses yeux, Marine est trop pressée de mincir. Son comportement l'inquiète. Elle a commencé à me dire qu'elle voulait, pas s'affamer, mais tout restreindre, aller plus vite. Voilà, on était parti dans une dynamique ce matin assez intensive. D'accord. Alors, ça ne servirait à rien pour une raison relativement simple. Votre corps, donc, il a ses besoins. C'est pour ça aussi que ça ne sert à rien de vous affamer et qu'il ne faut rien supprimer de votre alimentation. A Bride, les régimes très stricts sont exclus. Le risque de reprise de poids est jugé trop important. Pour aider l'adolescente à mieux s'alimenter, la diététicienne lui demande d'énumérer ses différents repas de la journée, à commencer par le petit déjeuner, un bol de céréales, un yaourt et un peu de sucre. Le yaourt que vous prenez, il est sucré, il est à 0% ? Vous prenez quoi ? Non, il n'est pas à 0%. D'accord. Alors, là, le souci, en fait, quand vous faites ça, c'est que les céréales en elles-mêmes, c'est déjà des choses qui sont assez sucrées. Donc, si vous rajoutez un yaourt qui est aussi sucré avec, ça risque de ne pas très, très bien maintenir la sensation de satiété jusqu'à midi. Mais ben, j'y fends tout le temps. Ben oui, c'est normal. Si vous voulez mettre du yaourt dans vos céréales, c'est franchement pas un problème, mais il vaut mieux que vous preniez un yaourt de nature. D'accord. Pour éviter la sensation de faim, l'adolescente devra donc éliminer le sucre de son petit déjeuner. Pendant une demi-heure, la diététicienne dispense à Marine et sa maman des bons conseils. Désormais, il ne reste plus qu'à les mettre en application. Une heure plus tard, direction la piscine des Termes. Marine et sa maman s'obligent à venir nager ici tous les jours et, vu sa tête, l'adolescente n'a pas l'air enchantée. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un bain de boue, mais bien de l'eau thermale. Le fer présent dans l'eau s'oxyde au contact de l'air et le résultat, c'est une piscine marron. Aujourd'hui, Marine et Nathalie testent pour la première fois le cours d'Aquagym. Pied gauche, les deux, pied droit, les deux, pied gauche. Donc répétez-vous. Ça peut être tournel. L'eau est très salée, ce qui permet aux curistes de se sentir plus léger et plus souple. Flavien, le coach sportif, travaille ici depuis trois ans. Selon lui, l'Aquagym est une activité sportive presque indispensable pour tous les curistes. L'Aquagym permet vraiment de les libérer. Ils arrivent à faire plein de mouvements qu'ils ne pourraient plus faire à l'extérieur. Et donc, ils retrouvent aussi un schéma corporel. Et ça leur permet vraiment d'évoluer, de retrouver plus de mobilité articulaire et surtout de retrouver goût à l'activité physique pour beaucoup d'entre eux. Marine et Nathalie enchaînent avec le jacuzzi géant. C&G active la circulation sanguine. Cet après-midi, la cure aurait presque des airs de vacances. Et en plus, on va revenir bronzer. Je vois si, bronzer. C'est bien, ça repose. C'est du plaisir, c'est pas la contrainte là et tout. On rigole, plus... On prend le soleil. C'est le moment de détente de la journée avant de repartir en sport ou refaire des activités. Pendant que Nathalie profite de l'instant présent, sa fille commence à trouver le temps long. Jusqu'ici, elle n'a croisé aucun autre ado avec qui discuter. Va-t-elle tenir le coup isolée sans amis de son âge ? Au lieu d'être en vacances, comme tous ses copains, elle enchaîne soins et sports, tout en étant au régime. Ne risque-t-elle pas de se lasser de ce rythme soutenu ? Il est 16h. En amont des termes, nous retrouvons Sylvie, la parisienne de 40 ans. A Bride, tout est fait pour aider les curistes à se dépenser, même les loisirs. Au programme du jour, la visite d'une ferme après d'une heure de marche. Bonjour, Biquette. Oh là là. Elles sont belles, hein ? Elles sont grandes, hein ? Ouais, une belle Biquette. Ici, on produit des fromages de chèvre. Une visite à première vue étonnante pour des curistes souvent en plein régime. La productrice propose une dégustation au randonneur et c'est Sylvie qui se retrouve à faire le service. Ici, en Savoie, ils le mangent plutôt salé. Donc le soir, ils se font un petit repas léger. Donc avec des pommes de terre cuites à la vapeur, quelques feuilles de salade, une tranche de jambon de Savoie. Et un morceau de cérale de chèvre. Sylvie Lagourmande est loin d'être insensible aux morceaux de fromage qui sont dans les assiettes. J'ai un lait qui, bizarrement, a vraiment un goût salé. On profite, hein ? Sylvie, c'est un régime basé sur la chrononutrition. Le fromage, ce n'est donc pas au goûter, mais le matin. Ne serait-elle pas en train de faire une entorse à son régime ? J'ai droit à deux repas d'écart dans la semaine, en fait. Donc j'en profite, voilà. Un écart qui sera sans conséquence s'il n'est pas répété. Sylvie réussira-t-elle à ne pas recraquer pour d'autres produits locaux ? Dans moins d'une semaine, sa compagne Anne-Marie vient la rejoindre. Va-t-elle la trouver changée ? A Bride, chaque semaine, des centaines de nouveaux curistes affluent. Charlotte, 16 ans, a fait la route depuis la Seine-Maritime. Aujourd'hui, elle va entamer trois semaines de cure. Son grand-frère, Baptiste, 21 ans, et sa grand-mère, Monique, l'accompagnent. Monique et ses petits-enfants sont très proches. C'est elle qui va veiller sur eux durant toute la première moitié du séjour. Direction l'appartement de location qu'ils ont réservé sur Internet. Ça va, c'est grand. Joli. L'adolescente pèse 78 kg pour 1,65 m. A Bride, elle souhaite perdre 6 kg, un chiffre très ambitieux en seulement trois semaines. Depuis son entrée au collège, elle ne cesse de grossir. C'est la première fois qu'elle prend son problème de poids en main. J'attends depuis longtemps de venir ici parce que j'ai envie de faire les kilos que j'ai en trop depuis le début de l'adolescence. J'ai hâte de découvrir les soins qu'on va me faire là-bas, comment sont les termes, comment sont les gens là-bas, voir quels regards ils ont sur nous. Voir si je vais me faire des amis. Charlotte est impatiente de découvrir les environs, mais elle va vite comprendre que le village de Bride se réduit à quelques rues. Et quand elle repère la crêperie, sa grand-mère est là pour la rappeler à l'ordre. Entre Charlotte et sa grand-mère, la complicité est évidente. Direction le cabinet médical. Bonjour. Bonjour. L'objectif de ce médecin, comprendre pourquoi l'adolescente est montée jusqu'à 78 kg pour 1,65 m. Est-ce que tu manges équilibré ? Bah j'essaye, il y a le lycée, donc c'est pas facile. Selon Charlotte, les repas à la cantine sont très gras. En plus, depuis son passage en seconde, elle ne pratique aucun sport en dehors des cours obligatoires au lycée. T'as fait quelque chose d'arrêter la natation synchronisée ? T'as pris du poids ? Un petit peu, ouais. Un petit peu ? Un petit peu, combien à peu près, tu sais ? T'as fait attention, t'as pas fait attention ? 4 kg. 4-5 kg ? Ouais. Et ça a continué progressivement jusqu'à maintenant ou pas ? Bah après, en fait, j'ai pris... J'ai été une semaine en Angleterre. Là, j'ai pris 5 kg. En une semaine ? Le problème de Charlotte, c'est qu'elle est ronde dans une famille de minces. Pour ses parents ou ses frères et sœurs, faire un écart alimentaire n'a aucune incidence. Pour elle, si. Du coup, difficile de partager des repas en commun. Il faut qu'elle apprenne à se faire ses propres menus. Essayer de faire 3 semaines de travaux pratiques, de manger équilibré. Et surtout à ton âge pas restrictif. Je veux dire, t'es pas censé avoir faim. Pour l'aider, le médecin lui donne un livret avec 3 semaines de menu quotidien. Parviendra-t-elle à se discipliner ? Trouvera-t-elle du plaisir à cuisiner ? Réussira-t-elle dans 10 jours à convaincre sa mère qu'elle est capable de se prendre en main ? Bon, bah, bienvenue à Bride. Et puis, à dans 10 jours, si tout se passe bien. Quelques minutes plus tard, Charlotte s'apprête à recevoir son premier massage. C'est Agnès, une kinésithérapeute, qui s'occupe d'elle. Alors, la tête là. Alors, si vous mettez la tête là, les fesses sont là et le dos est là. Non, sur le dos. Sur le dos. Parce que sinon, ça va pas. Si on commence à mettre les fesses ici, la tête ici et les jambes là, ça marche pas. Agnès masse Charlotte sous une pluie d'eau thermale chaude. Un soin qui rend la peau plus souple et active la circulation. Il faut que ce soit ferme, un petit peu appuyé, mais non douloureux. Voilà. On n'a pas à vous punir de quoi que ce soit. C'est déjà une souffrance d'être un petit peu ronde, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Agnès en est à sa 16e saison au terme. Cette passionnée ne se contente pas de masser. Elle aime aussi donner des petits conseils à ses patients. C'est le premier massage ? Oui. La première cure ? Il y a beaucoup de kilos à portes. Faut pas trop manger, faut beaucoup bouger. Faut pas oublier de marcher, bouger, nager. Ça, c'est important. Faire des abdos. Hein, c'est un petit peu relâché. Vous avez quel âge ? C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, hop, 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 hop. Charlotte ne se vexe pas, bien au contraire. C'est super agréable parce qu'on fait choufouter. C'est vrai que souvent, les gens, ils disent par rapport au poids, tu ne te vois pas de boulot, des choses comme ça. Et là, les gens, ils sont gentils, ils sont toujours positifs. Depuis qu'elle travaille ici, Agnès a croisé des centaines de jeunes en surpoids. Avec sa bonne humeur, elle essaie de les faire parler en douceur pour les pousser à lâcher ce qu'ils ont sur le coeur. Il y a des souffrances, mais ils ne le disent pas toujours. Il y en a qui s'ouvrent et qui discutent et qui sont contents. Et puis, vous savez, ceux qui sont contraints et forcés et qui, de toute façon, vont être bloqués. Ils ne vont pas dire, ils ne vont rien dire. J'ai eu un jeune, il y a quelques années, qui était content de peser 130 kilos. Seulement au bout de 10 massages, j'ai réussi à lui faire dire qu'il souffrait. Charlotte, elle, écoute, mais ne se dévoile pas. Son premier jour de cure est terminé et à l'accueil, son frère et sa grand-mère l'attendent, prêts à la ramener au chalet, à quelques kilomètres de là. Il est 20 heures. Charlotte et sa grand-mère, Monique, sont en train de préparer le dîner. Un moment de complicité entre filles que Charlotte apprécie particulièrement. Elles suivent à la lettre les recettes du livret donné par le médecin de la cure. Alors, tu mets 4 cuillérées à café. Tu vois combien c'est fait ? D'accord. Tu touilles, tu touilles. Mets le verset-le dans la poêle pour voir combien ça fait. Ouais, j'aime bien cuisiner avec ma grand-mère. Les recettes sont déjà marquées dans un petit livret. Il y a déjà tous les menus. J'apprends des nouvelles recettes diététiques que je ne connaissais pas. Faire des mélanges. Monique est très proche de sa petite-fille. Même si elle n'habite pas dans la même ville, elle la voit pendant les vacances scolaires. Et à chaque fois, elle ne comprend pas pourquoi Charlotte a encore grossi. C'est mon souci. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit comme une jeune fille de 17 ans. Est-ce qu'elle en souffre un peu de son surpoids ? Est-ce qu'elle ne le fait pas voir ? Est-ce qu'elle dérive sur autre chose pour essayer de ne pas y penser ? Mais Charlotte est confrontée à son problème de poids au quotidien. À table, avec son frère, il ne mange presque jamais la même chose. Et surtout, il se fait un plaisir à la narguer. Ouais, moi, c'est du fromage blanc allégé. Et mon frère, bah, c'est de la crème. La crème bien grasse. Ça me fait pas trop envie parce que, bah, j'aime bien le fromage blanc avec mon citron et voilà. T'es sûre ? T'es sûre ? T'es sûre ? Pendant dix jours, comment Charlotte va-t-elle gérer les provocations de son frère ? Résitera-t-elle à la tentation ? Ce matin, chez Marine, 17 ans, le moral n'est pas au beau fixe. Nathalie, sa mère, qui elle aussi souhaite perdre 3 à 5 kilos, est très motivée pour aller au sport. Mais pas l'adolescente. Tu vas pas avec moi faire du sport ? Ouais. Parce qu'hier, t'as eu ta dose. Pendant que Nathalie pratique son sport quotidien, Marine, elle, préfère s'adonner à son activité préférée, surfer sur Internet. C'est la deuxième semaine qu'elle passe à Bride et le train-train de la cure lui pèse un peu. C'est toujours la même chose et donc j'ai besoin quand même de me reposer. Je préfère rester à la maison en fait parce que comme c'est un peu les vacances, le matin, moi je suis plutôt... Je me réveille difficilement en fait. Je préfère y aller cool, prendre mon temps, faire ce que j'ai envie et d'aller quand j'en ai besoin au sport. Comme beaucoup d'adolescents, Marine surfe sur des réseaux sociaux. Mais ce qu'elle préfère, ce sont les sites dédiés à la musique. On n'est pas beaucoup d'adolescents et j'ai besoin quand même de parler avec mes amis pour garder contact et pour pas me retrouver un peu seule. Parce que je parle avec les curistes, mais ils sont pas trop de mon âge, donc c'est un peu difficile de parler des fois de choses de mon âge. Dans quelques jours, Marine a rendez-vous chez le médecin pour un contrôle de milieu de cure. L'adolescente aura-t-elle fait assez d'efforts ? La balance va-t-elle lui donner raison ? Combien aura-t-elle perdu ? Le village de Bride-les-Bains a un gros avantage pour les curistes. Il est relié directement via une télécabine à la station de ski de Méribelle. Ce matin, Charlotte et son frère comptent bien profiter des pistes de ski. Dans la cabine, Baptiste grignote des biscuits. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Et Charlotte, elle, termine un sandwich. Mais où est passé le régime ? Le but, c'est de skier au maximum et de se dépenser sur les skis. On fait pas trop attention quand on skie à son argent. Apparemment, pour Charlotte, le ski est une bonne excuse pour faire un écart alimentaire. Cette sortie à Méribelle est aussi l'occasion de passer à un moment privilégié entre frère et soeur. Sur les pistes, Charlotte n'a pas les mêmes facilités que son frère, ni la même endurance. Dans l'année, elle ne fait presque jamais de sport, alors que lui en fait beaucoup. Faut que je vais me remettre dans le pain. Comme d'habitude, Baptiste ne peut s'empêcher de provoquer sa soeur. Allez plus vite là ! Bah, il fait de me couper la route déjà ! Vas-y, je te fais tomber ! Ah, putain ! Il y a une petite meuf, là-bas, tu la prends. Vas-y ! Non. Charlotte, elle, n'a pas l'air d'en prendre ombrage. Bah, ça me motive de ski avec mon frère. Comme ça, il me dit aller plus vite, bouge-toi. Donc il m'oblige à aller plus vite, et voilà. C'est pour la taquine, quoi. Et puis, de toute façon, elle aime pas trop venir faire du sport avec moi, parce que, généralement, ça finit mal, alors. Elle reste à la traîne, et puis... Mais bon, moi, j'aime bien la bouger un peu. Ça lui fait perdre un peu de poids. Charlotte ne va rester que quelques heures sur les pistes. Elle devra redescendre à Bride pour suivre son programme. Si elle refait des écarts, comme le sandwich, va-t-elle réussir à perdre le poids qu'elle espère ? Au terme de Bride, les curistes viennent bénéficier de leurs soins à toute heure de la journée. Sylvie, l'ancienne boulimique de 40 ans, est là depuis près de deux semaines. Enfiler son maillot et passer de soin en soin est devenu une habitude. Je ne m'en rappelle plus, là. C'est bien fort ou... Entre les moyens. Entre les moyens. D'accord. OK. Voilà. Merci. Sylvie est de bonne humeur. La veille, elle a eu sa visite de contrôle de milieu de cure avec un médecin, et les nouvelles sont plutôt bonnes. Cette deuxième semaine, je me sens allégée, en fait. Je me sens en pleine forme. Je pense que notamment les douches au gel agissent vraiment au niveau des tours de centimètres de cuisse, parce que là, j'ai perdu à peu près 2 centimètres au niveau des hanches, des cuisses, de la taille et même de la poitrine. Donc, je pense que là, j'ai perdu en fait 1,2 kg au total. Sylvie est heureuse, la cure fait son effet. Elle pèse désormais 80,800 kg. Plus motivée que jamais, pour terminer sa cure, elle va bientôt retrouver Anne-Marie, sa compagne, qui vient la rejoindre en Savoie. Comment vont se dérouler les retrouvailles ? Sylvie se sentira-t-elle plus libérée à la fin de sa cure ? Combien aura-t-elle perdu en 3 semaines ? Du côté du gymnase, Charlotte a un peu de mal à se mettre au travail. Elle n'a pas l'habitude du sport en salle. Mais si elle veut perdre du poids, elle est bien obligée de se lancer. Donc, le rameur, c'est de la coordination. Tu vas d'abord pousser sur les jambes. Vas-y, tends tes jambes. Voilà. Maintenant, tu fais l'effort pour avoir un dos bien droit. Tu te redresses. Tu ramènes la barre dans le bas-ventre. Tu ramènes ensuite d'abord les bras. Et tu reviens sur les jambes. Comme la plupart des jeunes, Charlotte préfère les activités de plein air. Dure d'être enfermée dans une salle de sport pendant que son frère est sur les pistes de ski. Son manque de motivation n'échappe pas à la vigilance de Frédéric, le coach sportif. Tu as l'air enchanté, Charlotte. Cache ta joie. C'est que du rameur. Il n'a jamais mangé personne. Frédéric a l'habitude d'aborder le sujet avec légèreté. C'est la meilleure méthode pour donner envie à Charlotte sans trop lui mettre la pression. On n'est pas à l'école. On n'est pas sur un rythme scolaire. On est là aussi pour essayer de leur donner un peu de sourire. Là, ce n'est pas facile. Elle a l'air de ne pas être... Mais c'est normal, ça. Charlotte réussira-t-elle à prendre du plaisir en salle de sport ? Tiendra-t-elle le rythme pour perdre les 6 kilos espérés ? Pour Marine et sa mère, c'est justement le moment d'en avoir le coeur net. Elles ont rendez-vous avec le médecin pour un contrôle de milieu de cure. L'adolescente est très stressée. Nathalie, toujours protectrice, essaie de la rassurer. Quel que soit le résultat, Marine, tu restes positive. Tu arrêtes de stresser. Rien n'est grave. Et en plus, on est en milieu de cure. Donc peut-être que les choses aussi vont se décanter. Dans un instant, nous retrouverons Charlotte. Ses parents viennent prendre le relais de sa grand-mère. Comment va se dérouler cette nouvelle cohabitation ? On est bon, tout ça, on n'en a pas besoin. Charlotte réussira-t-elle à prouver à sa mère qu'elle est capable de se prendre en main ? Sylvie va enfin revoir sa compagne Anne-Marie. Comment se dérouleront les retrouvailles ? Je suis impatiente, c'était deux semaines qu'on ne s'est pas vus, donc je suis très contente. Son séjour à Bride aura-t-il été bénéfique pour leur couple ? Quant à Marine et sa maman Nathalie, elles vont enfin connaître les premiers résultats de leur cure. Je ne sais pas trop ce que j'espérais, mais bon, ça va. Combien de kilos auront-elles perdu ? Et surtout Marine, qui se sent un peu seule à Bride, tiendra-t-elle le coup jusqu'à la fin de sa cure ? Retour à Bride-les-Bains avec Marine, 17 ans et 99 kilos, et Nathalie, sa maman, 45 ans et 83 kilos. Elles viennent de terminer leur consultation de milieu de cure avec un des médecins des termes. C'est l'heure du verdict. Je n'ai pas beaucoup perdu, mais j'ai perdu en centimètres. J'ai perdu 4 centimètres et que 200 grammes. Le tour de taille ? Le tour de taille. Je ne sais pas trop ce que j'espérais, mais bon, ça va. Mais je suis un peu déçue. Il m'a dit de me mettre plus au sport, mais j'allais d'abord à la piscine, je veux plus rester au sport. 4 centimètres de tour de taille, ça équivaut à une taille de pantalon. Donc je trouve que c'est bien, il faut qu'elle maintienne la bas. Mais c'est vrai que je pense qu'elle peut pousser un petit peu sur le sport. Donc voilà, il reste une moitié de cure. Donc je pense que c'est le moment où jamais de s'y mettre. Marine l'admet, elle n'a pas fait assez d'activité physique. Pour elle, la pression est trop importante dans ce cadre où tout rappellent les curistes à l'ordre. On voit tous les jours le village pour maigrir. Donc c'est vrai qu'il faut perdre, il faut perdre. On voit que les gens perdent. On parle tout le temps de nourriture. Donc il faut quand même que je perde. Sinon, pour moi, ça sera 3 semaines qui m'ont resté à rien, en fait. L'adolescente accuse le coup. Même si elle a une taille en moins, question poids, elle est déçue du résultat. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Quelques minutes plus tard, elle est déjà à la salle de sport. Plus motivée que jamais. Je me suis dit, bon bah, il va falloir que je commence parce que je vais faire le plus bas record de perte de poids si je continue comme ça. Là, je me suis encouragée moi-même et je me suis dit, il faut que tu y ailles. Alors que Marine continue sa séance de gym, Laetitia, la coach sportive, a décidé d'intervenir. Laetitia sait que pendant l'année scolaire, les ados se font rares abrides et du coup, souvent, ils s'ennuient. Elle a donc pris le parti de présenter Charlotte à Marine, histoire de les motiver un peu. Les deux ados sont orientés vers un cours de Swiss ball. Une activité qui fait travailler le corps dans sa globalité et en douceur. J'utilise le rebond du ballon. Hop ! Ça chauffe ! Ça chauffe où ? Là, hein ? Cuisse. Et si vous serrez bien les fesses derrière, ça va aussi chauffer dans le fessier. Ça, c'est la technique qui va vous permettre, après, de remonter. C'est assez marrant comme activité, parce qu'avec les ballons et tout, on a bien rigolé tous les deux. Ça déstresse quand même. On arrête de penser aux soins. En fait, on fait du sport, mais on s'amuse bien, donc c'est assez cool. On s'amuse en faisant du sport, ça détend. On a bien rigolé à la fin. On nous a dit de nous lâcher sur le ballon. Le cours de Swissball se termine et les nouvelles copines sont ravies. Cette rencontre va-t-elle motiver les filles ? Quel impact aura-t-elle sur la suite de leur cure ? Changement de décor et direction Méribelle. Marine et Nathalie, sa mère, sont montées en télécabine à la station du ski, histoire de faire une balade. Cette année, l'adolescente n'est pas allée au sport d'hiver, alors voir la neige lui donne du baume au cœur. Super ! Qui dit montagne, dit pose chocolat chaud. Mais Marine fait attention à tout ce qu'elle mange et le chocolat chaud, elle sait qu'il faut l'éviter. Bon, qu'est-ce que tu veux boire ? Un café. T'es sûre que tu veux pas un chocolat ? Bah, c'est du sucre. Peut-être que pour une fois dans la semaine, tu peux faire plaisir et prendre un chocolat ? Ouais. On peut demander un petit ? Oui. Parce que le café, tu vas plus dormir ce soir. D'accord. Marine ne doit pas suivre un régime trop strict. Sur les conseils de sa maman, elle accepte donc de boire un chocolat chaud, mais pas plus. Tiens, j'ai pas le droit, ça. Oui, t'as raison. Moi non plus, on se les garde, on le donnera au chien. Quand on revient de la cuire. Vraiment ? Vraiment au chien ? Elle ne savoure pas vraiment ce petit écart. La culpabilité est là. On y pense tout le temps, au fait, à y faire attention, et pas prendre trop de sucre. Le chocolat, déjà, c'est un miracle de l'avoir pris. Équilibrer son alimentation sans se frustrer, c'est un apprentissage de tous les jours pour l'adolescente. Marine est sur la bonne voie, mais aujourd'hui, la route est encore longue. Deux heures plus tard, la mère et la fille sont de retour au centre thermal. Elles vont suivre un atelier un peu hors du commun, en compagnie de Sylvie la Parisienne et de Charlotte. Dans la salle sont aussi présents les trois couples de copains du nord de la France. Ils viennent ensemble à Bride depuis cinq ans pour faire une cure de printemps. L'atelier qu'ils vont suivre est dédié au chocolat. C'est Aurélie Riboud, une psychologue qui l'anime. Ses objectifs, leur apprendre à manger et à contrôler leurs envies. Je vais vous demander de choisir trois chocolats. C'est où, le balaït ? C'est ce côté. Voilà. Je vais vous demander de manger le premier chocolat. Maintenant. Comment avez-vous abordé ce chocolat ? Appréhension. Appréhension. Anxiété. Anxiété. Moi, culpabilité, déjà. Mais je compense en prenant du chocolat noir. Nous, on s'est fait plaisir à midi. Oui. On a eu notre carré. Oui. Et moi, la limite, là, on se disait la même chose. On se déclenche. Et oui. Et oui. Ça, c'est très important. Parce que ça vous montre que lorsque l'on mange du chocolat, alors qu'a priori, on n'a pas envie, le plaisir va être moindre. Voire même, il n'y en aura pas. Le plaisir, une sensation que la psychologue veut leur faire redécouvrir. Quand les grignotages se multiplient, on en oublie le plaisir. Le deuxième exercice consiste à manger ce chocolat, mais avec beaucoup d'attention. En considérant que c'est un cadeau, en considérant que vous allez vraiment vous faire plaisir. Imaginez que tous les sens sont mis en éveil pour justement apprécier ce chocolat. En mangeant doucement, on peut manger moins. Quand on n'a pas de plaisir, on est toujours à la recherche d'un plaisir. Et c'est peut-être pour ça qu'on va aller chercher, manger la tablette complète. On peut aller plus loin. Et je vous propose donc le troisième exercice. Mais ce troisième exercice, quelque part, vous allez voir qu'il est un peu surprenant, peut-être, pour certains. C'est que ce chocolat, on n'en veut plus. Les curistes sont tous très surpris, voire choqués. C'est une horreur, c'est un gâchis. Si ça avait été des cacahuètes, du chorizo ou un saucisson, je vous aurais étranglé. Mettre de côté, jeter, c'est quelque part faire le deuil de cette nourriture, de cette perte. Vous n'avez plus besoin de cette nourriture. Elle est en trop. Les conseils de la psychologue porteront-ils leurs fruits ? A Bride, l'après-midi touche à sa fin. La bande de vieux copains du Nord termine sa journée par un cours d'aquagym. Et comme d'habitude, Flavien, le coach sportif, motive ses troupes. Allez, tout en continuant à trottiner. Je chasse mon alter droit, puis mon alter gauche, loin devant moi. Flavien est du genre très énergique, comme Laetitia, la responsable de la salle de sport. Il n'hésite pas à pousser l'écuriste à se dépasser. C'est assez difficile, mais c'est bien agréable parce qu'on sent quand même que les muscles profonds travaillent. C'est le genre de choses qu'on ne retrouve pas quand on fait de la gym à l'extérieur de l'eau, je trouve. Après une heure d'aquagym, le groupe s'est bien dépensé. Les mouvements avec les petits frottables, quand il faut désynchroniser le truc, c'est vachement bon. L'aquagym, sa creuse. Jean-Yves, le bout en train de la bande, pense déjà au dîner. Il faut encore entrer à la maison et d'ici peu, le souhait de Jean-Yves sera exaucé. Il est 20h et dans l'appartement de Joël et Michel, c'est l'effervescence. Le soir, les trois couples du Nord ont un rituel, s'inviter à tour de rôle. Ici, tout le monde met la main, la pâte et bien sûr, tout est diététique. Au menu, une soupe de légumes, du poulet à la crème allégée, une purée sans beurre et des haricots verts. Mais comme à chaque repas, il manque un aliment essentiel à leurs yeux. Tu veux le voir, ça fait bien, mais c'est pas bon. Il ne faut pas y penser. Entre pas question d'être langue de bois, il n'hésite pas à se taquiner. Tu peux te manquer quand même un peu. Non, pas du tout. Je peux rester ici pendant 6 mois. Oh ! Il aura un peu duré. Oui, mais... Ton nez qu'à longe, Rémi. Ton nez qu'il s'allonge. 6 mots de cure. Sans un petit blanc. Sans ton petit blanc. Ce soir, pas d'écart. Leur 3e semaine de cure se termine dans quelques jours. Et pour fêter ça, ils ont prévu un dîner 100% savoyard et 100% calories. D'ici là, ils sauront tous quel poids ils ont perdu. Leurs efforts seront-ils récompensés ? Il est 20h20 et à la gare de Bride-les-Bains, le train en provenance de Paris va arriver. Après plus de 2 semaines de cure, Sylvie va enfin retrouver sa compagne, Anne-Marie. Je suis impatiente. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vue, donc je suis très contente. Je savais pourquoi je venais, donc j'étais motivée. Mais bon, sa présence me fera du bien aussi. La motivation ne manquera pas puisqu'on sera 2, donc ça va renforcer toutes les motivations. Anne-Marie et Sylvie sont en couple depuis 7 ans. 7 ans pendant lesquels Sylvie a toujours été obsédée par son poids. Aujourd'hui, pour elle, mais aussi pour son couple, elle veut que ça change. On a d'autres choses à vivre et il faudrait les vivre pleinement, sans avoir toujours ce souci en arrière-plan. Donc c'est pour ça que je veux aussi essentiellement m'en débarrasser. Sur le quai de la gare, Sylvie est impatiente de découvrir la réaction de sa compagne quand elle la verra. Son coeur bat très vite. Ça va, tu veux que je prenne ta valise ? Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est super, hein ? Oui, ça te va bien. Sylvie est touchée par la réaction de celle qui partage sa vie. A Bride, une nouvelle journée commence pour les curistes. Chez Marine et sa maman, c'est l'heure d'établir les menus de la dernière semaine. Un bon moyen d'éviter les grignotages. On met le midi beefsteak et en féculent, qu'est-ce qui te tente ? T'as le choix, j'ai acheté des pâtes, j'ai acheté du riz, j'ai acheté de la semoule. Des pâtes. Et puis, on se dit, yaourt. Et puis, si tu as vraiment faim, on peut y ajouter un fruit. C'est plus facile quand on course, parce qu'en fait, je fais ça en début de semaine. Tout est dans le frigo et ça enlève les tentations pour tout le monde aussi. Si Nathalie est aussi organisée, c'est parce qu'elle veut éviter à tout prix que Marine retombe dans la boulimie, comme l'année dernière. A l'époque, pour combler la solitude et l'ennui, elle volait des produits dans le réfrigérateur et les placards. Je prenais de la nourriture en cachette, je la cachais dans ma chambre, tout ce que je pouvais. Des chips, des gâteaux avec du chocolat dedans, de la boisson sucrée. Je me suis cachée dedans et c'est ça qui me sentait bien et je pouvais continuer dans les journées à suivre. Depuis quelques mois, Marine a trouvé un certain équilibre. Elle est devenue plus raisonnable, mais Nathalie, sa maman, reste vigilante. Elle ne veut surtout pas que le même schéma se reproduise. A deux kilomètres de là, à La Perrière, c'est l'heure du grand départ. Charlotte est déjà en milieu de cure et ses parents sont arrivés pour prendre la relève. Baptiste et Monique, son frère aîné et sa grand-mère, s'apprêtent à partir. Avant de quitter Charlotte, Monique lui fait ses dernières recommandations. Alors, les consignes ? Oui, je sais. Tu sais, bien continuer, bien faire tout, continuer dans ce sens-là. Puis tu vas voir, tu vas être gagnante, tu vas y arriver. D'accord ? Comment c'est elle qui va faire la cuisine ? Oui, mais c'est bien... Elle a bien géré, a priori, donc on va faire la cuisine. D'accord ? Elle va m'aider, on va suivre le livre et puis... Elle se débrouille bien. Le principal, c'est que tu marques bien ta liste de courses, tout ce qu'il faut. Et puis, elle sait bien le faire. L'adolescente accepte les conseils de sa grand-mère avec plus de facilité que ceux de ses parents. Une fois la voiture partie dans le chalet entre Charlotte et Florence, sa maman, la tension monte d'un cran. Tu ne se rends pas d'aller à pied à Bride ? Non. Non ? On va y arriver l'après-midi, pas le matin à 7h, mais l'après-midi... Ah non, c'est fiant. Il y a des biches, ce matin, il y avait des biches. Oui, mais non, je prends le dialecte. Et parce qu'aujourd'hui, il fait beau, mais d'habitude, il pleut. Florence va désormais gérer les repas avec sa fille. Il faut d'abord qu'elle comprenne le système du livret avec les menus. Il faut de la viande ce soir ? Ben, c'est parfait. Genre du blanc poulet, des choses comme ça ? La viande blanche ? Ben, non, mais il faut lire. On va pas manger n'importe quoi. Alors, tu marques ce qu'il y a besoin, par exemple, pour ce soir. Charlotte écrit sa liste de courses scrupuleusement. Elle ne veut rien oublier. Direction le supermarché. Pour la mère et la fille, pas évident de choisir des produits, surtout quand il faut faire attention à sa ligne. Regarde au niveau de la matière grasse. Est-ce que ça correspond ? Ça doit être à peu près identique. Ah, 37 calories. Hum, attends. Regarde ce qu'il y a dedans. Simple, non, attends, je comprends rien. Des fois, il rajoute plein de... Des fois, il met de la crème, tout ça. Moi, je me crois qu'il y a de la crème. Carottes, crème 6%, aminon modifié comme de terre. Sel, sucre aux roues de canne, poivre blanc. Non, il met du sucre dans la purée. Tu reposes et tu vas le chercher, les 40. Charlotte doit aussi trouver dans les rayons les desserts et autres chocolats pour sa petite soeur. Mais Mathilde, c'était ça qu'elle aimait bien. Bon bah vas-y, prends-lui ça. Mais par contre... Oui, c'était ça qu'elle aimait. Interdiction absolue. Non, bah de toute façon, j'en veux pas. Même pas, arrête. Bon, les bonbons, tout ça, on n'en a pas besoin. Dès que la mère et la fille abordent des sujets sensibles, comme les sucreries, la communication devient difficile. Hum, des cheesecake. Hum, des bons chocolats. Bon, on tourne la tête. Charlotte ne touche quasiment plus au sucré depuis maintenant 2 semaines, mais sa mère ne semble pas encore convaincue de la motivation de sa fille. Réussira-t-elle ? A lui prouver qu'elle a bien l'intention de ne pas flancher. Les relations entre la mère et la fille vont-elles s'apaiser ? A bris de ce midi, Marine et Nathalie ont un peu de mal à se motiver pour aller boire leur verre à la source. On commence par le verre ou la pâtisserie ? La pâtisserie. La pâtisserie pour donner l'énergie. Marine et sa mère n'ont pas craqué. Aujourd'hui, c'est le jour de la semaine où elle s'accorde un dessert. L'objectif, éviter les trop grosses frustrations. Mais une fois arrivée dans la boulangerie, c'est quand même un peu dur. Quand on est gourmande, difficile de résister. Hum, t'en as envie ? Non ? Tu prends quoi, toi ? Je vais prendre, je pense, un délice au mertin. Euh, un éclair vanille. Marine a choisi, mais sa mère, qui sait combien ce dessert est important, préfère vérifier à deux fois que sa fille a fait le meilleur choix. J'ai pas du chocolat ? Bah, non, c'est bon. C'est bon là-bas ? Ça prend du chocolat ? Non, elle a l'air trop lourde. Ok. Marine est de plus en plus raisonnable. Sa mère est fière. Avant de déjeuner, impossible de couper au verre d'eau réglementaire à la source. Et aujourd'hui, elle sentait faim ? Encore plus l'oeuf pourri. Même si l'eau n'est toujours pas du goût de Marine, elle se plie au rituel dans la bonne humeur. Quelques minutes plus tard, dans l'appartement, c'est loin d'être le même enthousiasme. Nathalie a peu d'ustensiles pour cuisiner, même pas de four. Alors, elle est obligée de faire des plats très basiques. Mais pour le dessert, la mère et la fille vont enfin pouvoir en profiter. Je rêvais de Mertille. On est arrivés. C'est trop bon, la Mertille. Tu veux goûter ? Non, je ne veux pas ça. Mais tu sais même, ne serait-ce que le biscuit, tu ne veux pas ? Non. Ah bon. On a mérité. L'adolescente mange son éclair et ne semble pas avoir beaucoup de plaisir à le déguster. Mais sa mère ne l'entend pas de cette oreille. Je ne veux pas qu'il y ait la frustration. Je ne veux pas que s'installe une baisse de morale. Donc, on fait aussi au feeling. Voilà, maigrir, c'est bien. Mais si on veut maigrir dans des bonnes conditions, c'est être heureux. Il est 14 heures et c'est au tour de Charlotte de faire sa visite médicale de mi-parcours. L'adolescente souhaitait perdre 6 kilos en arrivant à Bride. Elle va bientôt connaître son nouveau poids. Un moment de stress pour elle, bien sûr, mais aussi pour sa mère. J'ai un peu peur de voir sur la balance, en arrivant chez le médecin, que je n'ai pas perdu beaucoup. J'espère avoir perdu un centimètre quand même. J'espère qu'une semaine et demie aura quand même été profitable. Donc, oui, enfin bon, on va voir ce que ça va donner parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts quand même. Donc, j'espère que ça va marcher. Inquiète du surpoids de sa fille, Florence l'a poussée à suivre cette cure d'amaigrissement. Première étape de la consultation pour le médecin. Vérifier que Charlotte a bien suivi ses conseils. Est-ce que vous mangez beaucoup moins que chez vous ? En quantité, je parle, Charlotte. Il y a beaucoup moins de grignotage. C'est-à-dire qu'elle prend ses repas... Tu prends un rouge quand même. Enfin, tu prends rien à l'extérieur, en fait. Donc, tu manges correctement, à satiété. Elle a l'air de manger bien. Et puis, t'as pas faim. C'est l'heure du verdict. Direction la balance. Bah, zut, hein. Oh là là. 3 kilos. Là, on a perdu 3 kilos en 10 jours. Alors, forcément, tout est parfait. Là, on a perdu 3 kilos en 10 jours. C'est pas le rythme qu'on va conserver en rentrant à la maison. C'est pas l'idée. Moi, je veux dire, vous rentrez chez vous, vous changez un peu vos habitudes, notamment au niveau de l'activité physique, et vous perdez 500 grammes par mois. Je suis ravi. 3 kilos en 10 jours, c'est une perte de poids conséquente. Au niveau du tour de taille ou des hanches, c'est aussi flagrant. J'ai l'impression qu'elle a dégonflé, en fait. On a perdu 2 centimètres partout et 3 centimètres au niveau des hanches, ici. C'est très bien. Charlotte et Florence sont ravis. C'est une très bonne nouvelle. Le médecin lui conseille de ne pas relâcher ses efforts et surtout de continuer à faire du sport. Sur sa lancée, Charlotte rejoint Marine au gymnase du centre thermal pour un cours de zumba. La zumba, c'est la tendance du moment, du fitness inspiré de la salsa. Et 4 ! Devant ! Hop, on y va ! Comme d'habitude, Laetitia, la coach, déborde d'énergie. Même si elles ont un peu de mal à suivre le rythme, les filles s'éclatent. Wouhou ! Allez, boire un petit coup, rapidos, et on enchaîne. C'est vrai que... Je suis un peu perdue quand tu tournes, mais moi, je croyais qu'il fallait chaud. C'est pour ça que je partais en rouge. Parce que je sais pas dans quel sens. Honnêtement, moi, je vois personne. Bah, moi, je vois les gens à ma gauche, mais c'est... Moi, je vais regarder la dame qui est devant moi. Nathalie, la maman de Marine, est heureuse. Sa fille a enfin trouvé une amie de son âge. Elle sait que la présence de Charlotte va aider Marine à bien terminer sa cure. Alors, ça vous a plu ? Oui, oui. Le début, c'est difficile avec les mouvements, mais sinon, après, ça va. Je pense que vous allez finir par savoir par coeur la chorégraphie, en fait. Désormais, Marine et Charlotte se soutiennent. Elles vont ensemble boire le verre d'eau coupe-fin tant redoutée. Entre ados, c'est aussi plus facile de se livrer. J'ai, à la fin, j'ai trop mal. Je sors tout le truc, je me fais de l'eau froide. Oui, s'il vous plaît. Si j'avais dit de la croix, j'en prie. Même si Marine n'est pas fan de l'eau thermale, elle a fini par s'habituer à son goût. Mais pour Charlotte, c'est toujours une épreuve. Alors, l'aîné n'hésite pas à encourager la plus jeune. C'est habituant. Il faut marcher maintenant. Il faut qu'on marche parce que sinon, ça va stagner et tu auras encore plus mal au coeur. Dans quelques jours, la cure de Marine sera terminée. D'ici là, les deux ados comptent bien profiter l'une de l'autre. Leur rencontre aura-t-elle été bénéfique pour leur cure ? Combien de kilos auront-elles perdu ? Dans les hauteurs du village, c'est repas de gala. Ces trois couples du nord de la France sont amis depuis 30 ans. Et ce soir, ils terminent leur cinquième cure en commun. Tous ont perdu du poids entre 2 et 4,5 kg pour le plus costaud, Michel. Ce soir, pas question de faire diététique. Un seul mot d'ordre, la gourmandise. On n'ira pas jusqu'à la tartifiche. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est exceptionnel. Les amis ont envie de se faire plaisir. Au menu, des plats en sauce, des frites, du poulet à la crème ou encore des creusets, les pâtes savoyardes. Des creusets comme ça, c'est succulent ce truc-là. Ils fondent dans la bouche. Quand ils arrivent au dessert, le menu est toujours aussi calorique. Certains n'hésitent pas à exagérer jusqu'au bout. Je suis coupable. Je me sens un peu coupable. Je ne pensais pas avoir une portion d'oeuf à la neige comme ça. Et ils sont tellement bons que je vais presque finir. Comme chaque année, les 3 couples de sexagénaires achèvent leur séjour dans la bonne humeur. Pour eux, la cure reste une promesse de remise en forme et un vrai moment de partage entre amis. Dans quelques instants, vous trouvez Sylvie qui s'est lancée. C'est un ultime défi avant son départ, un relooking. L'objectif, montrer à sa compagne Anne-Marie qu'elle assume mieux sa féminité. C'est magnifique. Sylvie ira-t-elle jusqu'au bout de sa démarche ? Son couple en ressortira-t-il plus fort ? Après 10 jours de cure, Charlotte, elle, a perdu 3 kilos. Et pour Florence, sa mère, pas question de relâcher la pression. Là, il me faut du courage. Ah, tu secs. C'est bien, Charlotte. J'ai envie de vomir. Florence finira-t-elle par être convaincue que Charlotte peut se prendre en main ? Combien de kilos l'adolescente aura-t-elle finalement perdu ? Quant à Marine, après des débuts de cure un peu en dents de scie, mincir est devenue sa priorité numéro 1. Je suis donnée à fond pour que ça marche. En fin de cure, sa motivation aura-t-elle payé ? Retour à Bride-les-Bains, au cœur de la cure d'amaigrissement. Ce matin, au centre nutritionnel, nous retrouvons Marine et sa mère, Nathalie, pour un atelier cuisine. Leur cure touche bientôt à sa faim et Nathalie Négro, la diététicienne qui anime la séance, va leur apprendre à faire des sauces allégées. Ce qui est à réaliser, c'est une mayonnaise légère avec plein de déclinaisons, que vous pourrez choisir comme vous le souhaitez. Marine et Nathalie s'attaquent à une mayonnaise allégée, à l'ail et aux échalotes. Ici, l'huile est remplacée par du yaourt ou du fromage blanc et c'est parti pour une session épluchage. On va sentir l'ail dès le matin. L'ail dès le matin, ça ne me donne pas trop envie en fait. La mayonnaise, on en fait rarement en fait. J'en mange rarement donc... Ça, j'en fais rarement donc ça ne me dérange pas trop là. Je fais pleurer avec mes chanottes. Suite du programme, des marinades, la diététicienne avec une pointe d'humour n'hésite pas à corriger les mauvaises habitudes des curistes. Moi, mes conflits d'échalotes et d'oignons, je finis toujours avec un petit peu de miel. Oui ! Mais si, c'est diététique ! Mais oui, il n'y a pas de souci ! Comme la côte de bœuf marinée avec de l'huile et puis avec une croûte en pâte feuilletée. Pareil ! Après trois semaines de cure, Sylvie va bientôt repartir à Paris. En arrivant ici, elle souhaitait perdre 2 kilos et passer à 80 kilos. C'est désormais chose faite ! Du coup, elle s'est laissée tenter par une journée relooking. Un bon moyen de montrer à sa compagne, Anne-Marie, qu'elle assume mieux son corps, sa féminité et donc son poids. Donc, si je comprends bien, vous voulez quelque chose qui fasse naturel, que ce soit facile pour vous apporter, réalisé ? Oui, tout à fait ! Sylvie n'a pas l'habitude de se maquiller. Elle veut quelque chose de discret. Pendant que l'esthéticienne s'occupe d'elle, elle oscille entre curiosité et appréhension. Je trouve que c'est vraiment agréable parce que ça reste naturel tout en soulignant un petit peu les yeux, les lèvres. C'est vraiment joli, oui. Anne-Marie, elle, la couvre des yeux et n'en perd pas une seconde. C'est magnifique, ça me fait plaisir en valeur, c'est... Comment ça change ? Après le maquillage, la coiffure, Sylvie ne veut pas de changement radical, juste donner un peu de fraîcheur à sa coupe et à sa couleur. Ça va être sympa les petites mèches. Oui, on voit déjà qu'il y a vraiment plus de peps, de contraste. De contraste, oui. Anne-Marie est émue. C'est la première fois qu'elle voit Sylvie prendre soin d'elle de cette façon. C'est un grand plaisir aussi de voir qu'elle découvre des choses qu'elle n'a pas forcément, par le passé, regardées, comme le maquillage. C'est très nouveau, il faut du temps au temps pour amorcer un vrai travail sur soi. En fait, elle sait très bien ce qu'il faut faire, mais elle a du mal à le faire. Sylvie va terminer son relooking par une séance de shopping. Direction une boutique spécialisée dans les grandes tailles. Pour elle, trouver la bonne coupe de pantalon a toujours été un véritable casse-tête. C'est Karine, la gérante du magasin, qui s'occupe d'elle. Si on met une coupe qui est trop près de la jambe, on va augmenter visuellement le volume de vos hanches. Après le bas, le haut, Karine a réponse à tout. Si on reste près du corps sur la taille, de nouveau on va accentuer les hanches. Avant d'arriver à Bride, Sylvie faisait du 48. Karine lui propose une taille de moins, du 46. Aurait-elle réussi à changer de taille pendant son séjour ? Ça allonge la silhouette, effectivement. Alors qu'est-ce que tu en penses ? C'est super, on a pas vu des petites chaussures, c'est vraiment ravissante. Oui, ça te va bien. Sylvie est ravie. Le 46 lui va parfaitement bien. Cette séance de relooking lui met du baume au cœur. Là vraiment, ça fait du bien de prendre soin de soi comme ça. Et puis d'avoir en fait tout un effet global parce que ça fait du bien au moral. Et on repart requinqué. J'espère en continuant et en gardant un poids stable, pouvoir justement relooker ma garde-robe et enfin pouvoir la garder un peu plus longtemps. Ça lui fait plaisir et moi ça me fait plaisir aussi de voir qu'elle y prend goût. L'objectif de Sylvie est atteint. En trois semaines de cure, elle vient de tourner une nouvelle page sur son douloureux passé avec le poids. Un pas en avant pour elle bien sûr, mais aussi pour sa vie de couple. Cet ensemble est plus soudé que jamais que Sylvie et Anne-Marie repartent chez elle à Paris. Au gymnase des termes, pour Marine, c'est l'heure de faire un bilan sportif. En quatre exercices, elle va tester la force de ses bras, la résistance de ses jambes, son équilibre et sa souplesse. Et on est parti pour une minute. Vous n'oubliez pas de compter le nombre de répétitions que vous faites. Hop, une minute, c'est parti. Sur chaque test, elle a beaucoup plus de facilité qu'au début de la cure. Pour la souplesse, c'est flagrant. Marine a fait de gros progrès. Ses mains touchent plus facilement le sol. Ça me motive parce que pour moi, si j'ai de la souplesse, ça va m'aider pour faire du sport, de nouvelles activités sportives. Donc ça aide et je pense continuer à rentrer en la maison. Je me suis mis à fond, j'ai fait tous les cours que je pouvais faire collectif. Je suis venue dans la salle faire les appareils. Je me suis donnée à fond pour que ça marche. La cure touche à sa fin et pour récompenser ses efforts, Nathalie, sa mère, lui propose une petite virée shopping. Direction Albertville, à quelques kilomètres de là. Charlotte, sa nouvelle copine, fait partie du voyage. J'espère que ça ne va pas être trop petit. Normalement, c'est bon. Quand on fait un régime, essayer de nouveaux vêtements est un moyen radical de savoir si on a maigri ou pas. C'est Charlotte qui commence les essayages. Elle est ravie. Sa cure n'est pas encore finie, mais elle a déjà perdu une taille. De leur côté, la mère et la fille n'ont pas encore eu de coup de coeur. 44, c'est ce que c'est ? C'est trop flashy pour l'hiver, maman. Alors déjà, ce n'est pas un manteau d'hiver, c'est un manteau de printemps. Après 10 jours de cure, Marine et sa maman n'avaient perdu que 200 grammes, ce qui est peu, mais plusieurs centimètres de tour de taille. Nathalie en troncabine avec un haut en taille 4. C'est vrai que ça fait bizarre qu'ils mangent. Oui, enfin, t'as envie de vous tirer, de vous de le rentrer. Là aussi, ça fait carré, c'est coup de carré. Il n'y avait pas la taille au-dessous, je vais essayer. Je vais regarder. Le vêtement est beaucoup trop grand, un véritable soulagement pour elle. Mais ce qui me fait du bien, en fait, les filles, Marine, Marine, ça me fait du bien parce que c'est taille 2 au lieu de taille 4. C'est autour de Marine d'essayer un haut. L'adolescente appréhende beaucoup. T'as peur ? Attends, je n'arrive pas à ouvrir. C'est pas mal, pas ? Non, c'est bon. Pas trop loin. Non, c'est sympa. Mais toi, t'aimes bien avec le petit point ? Ça te fait cool. Ça ne fait pas... Ça change du petit peu. Oui, ça change un petit peu. Je remarque que j'ai une nouvelle taille et que j'ai changé un peu de haut, en fait. Oui, ça me fait plaisir parce qu'on voit que c'est du changement. Ça a marché, la cure, et je vais continuer pour que ça... pour que ça marche plus mieux et que je perde encore des tailles. Chez elle, Marine a un placard qui déborde de tenues jusqu'ici trop petites. Pourra-t-elle enfin les remettre ? Charlotte va bientôt revoir le médecin pour la dernière pesée. Sera-t-elle heureuse ou déçue du verdict final ? Retour au village, du côté de la source thermale. Charlotte se balade avec sa mère, Florence. Aujourd'hui, elle doit avaler un de ses derniers verres d'eau coupe fin. Là, il me faut du courage. Charlotte a bu son verre rapidement. Sa mère est impressionnée. Je la trouve courageuse. Déjà, arriver à boire ça, c'est bien. Puis tout le restant, tout ce qui va avec, le sport, c'est bien. Au niveau de la nourriture, je pense que là, elle a eu une prise de conscience. Et tout est en train de se mettre en place. Là, pour l'instant, je suis contente. Ça me fait plaisir. En plus, c'est pas facile ce que je fais, donc ça m'encourage. Prochaine étape, le bilan de fin de cure. Après 10 jours, Charlotte avait déjà perdu 3 kilos. Du coup, quand elle retourne chez son médecin, elle ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Voilà, on est à 74, 400. T'as encore perdu 1,4 kg. On est à plus de 3 kilos, on est à 4,3 kg en 3 semaines. C'est impressionnant. Ça flotte un peu dans ton pantalon, non ? C'est-à-dire qu'elle a pris ma ceinture. Que ce soit le médecin ou Florence, sa mère, personne ne pensait que la perte de poids serait aussi importante. En 3 semaines, la jeune fille a perdu 4,3 kg. Je veux pas de contraintes, je veux pas de choses comme ça. Maintenant que tu connais les réglages idéaux, je pense que tu peux être un peu moins idéal dans la vie de tous les jours à la maison et perdre 500 grammes par mois puisque t'as réussi à perdre plus de 4 kilos en 3 semaines. Bonne mise en place de la nouvelle organisation de vie à la maison. D'accord ? Bonne fin de journée, au revoir. Le docteur avait l'air très content. Toi aussi, t'es contente. Donc tout le monde est content. C'est super. Il fallait ce petit déclencheur, je pense, pour qu'elle prenne conscience, que ça la motive. Je pense que là, c'est bien parti. Maintenant, je sais que je peux perdre du poids en faisant attention, en faisant du sport. Florence est fière de sa fille. Avec cette cure, Charlotte lui a montré qu'elle était capable de se prendre en main. La famille repart sereine, direction la Seine-Maritime. Et depuis son retour, l'adolescente a encore perdu 3 kilos. Pour elle, cette cure d'amaigrissement s'est avérée être un véritable déclic. Une semaine plus tard, à Guérande, en Loire-Atlantique. Après 3 semaines de cure, Nathalie avait perdu 2 kilos. Et Marine, 1,5 kg et 5 cm de tour de taille, cuisse ou poitrine. Depuis, elles tiennent bon et font régulièrement du sport. Aujourd'hui, Marine a décidé de faire un test. Elle va essayer de vieux vêtements qui, jusque-là, étaient trop petits pour elle. Alors, vous voyez ? Là, tu le vois, le changement au niveau du ventre ? Oui. Ton Marine, là, c'est flagrant. Là, des hanches, t'as énormément perdu. T'as même perdu, je dirais, de là. Tu vois, celle d'ici. Et puis le ventre, le ventre à ton Marine. Tu te souviens bien... Mais peu importe, tu te souviens bien, là, que t'avais du ventre, t'avais de l'estomac. Non, non, c'est génial. Super. Au niveau des jambes, c'est encore plus visible. Il est trop grand sur les genoux. Oui, il est trop grand des genoux. Même des cuisses. Ah oui, carrément. Ah oui. Nathalie est heureuse pour sa fille. Elle, qui l'a vu traverser des passages difficiles, sait qu'aujourd'hui, elle est sur la bonne voie. Ça valait le coup, tant pis d'avoir eu peut-être un peu, pas vraiment ses pleurs, mais un peu son désespoir de début de cure, parce que c'était difficile. Mais franchement, ça valait le coup, c'est génial. Je suis vraiment super contente. En début de cure, Marine appréhendait sur tout. Les soins, le sport et surtout la peur de la solitude. Aujourd'hui, Marine a minci et se sent mieux dans ses baskets. L'expérience de la cure, la fait grandir. On sait qu'on est regardé par les autres, parce qu'on n'est pas comme eux, on n'est pas une taille 36, donc ça ne leur va pas. Il paraît qu'ils changent, qu'ils grandissent un peu dans leur tête, qu'ils voient avec ça le travail qu'on fait pour essayer de changer, d'être nous dans notre peau et d'être heureux. Chaque année, 16 000 curistes, obèses ou en surpoids, bénéficient des soins thermaux de Bride. Que ce soit Sylvie, Charlotte, Marine ou Nathalie, toutes sont reparties de Savoie à Mincy et surtout motivées pour continuer leur combat contre leur poids.